Musique Je m'appelle Jules Alligan, je suis né le 7 septembre 1932, 24 rue de la Prairie, à Belle-Ere-de-Combré, dans l'une des non très 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 nombreuses maisons des Ardozières, puisqu'il y en avait 380. Mon père était tardoisier, travaillait sur la butte, je suis le deuxième d'une famille de 9 enfants, en 1946. Dès que j'ai eu mes 14 ans, je n'ai pas seulement un certificat d'études à 13 ans et demi à Nourian-la-Garbeulière, mais mon père m'avait déjà embauché aux Ardoisières, car ça allait de père qu'on aille aux Ardoisières, il n'y avait pas d'autre solution, 80% de ma classe allait aux Ardoisières. Donc, je suis rentré au mois de septembre 1946, apprenti fendeur aux Ardoisières de Belle-Ere. Musique 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 En 1959, quand je suis rentré au conseil municipal de Combré, j'avais 26 ans, le conseil municipal de Combré était en majorité de l'agglomération de Combré, c'était pour des raisons historiques. Il y avait 23 conseillers municipaux, mais les trois quarts étaient de Combré, et la règle était que le maire était de Combré, et que le premier adjoint était de Combré. Et à partir de 1962, on a commencé, avec les conseillers municipaux en général, d'essayer d'obtenir la parité au point de vue population. Parce qu'à l'époque, la population de la commune était de 3500 habitants, et il y avait 2000 habitants à Bénère, et puis le reste était à Combré avec le collègue. Donc, on a commencé d'abord à obtenir la parité en nombre de conseillers municipaux, en fonction des habitants. Et après, qu'on a obtenu, aux élections suivantes, quand on a obtenu cette proportion entre les deux agglomérations, on a décidé que le maire, si le maire était de l'agglomération de Combré, le premier adjoint était de Bel-Air, si le maire était de Bel-Air, le premier adjoint était de Combré. Et on avait aussi un problème d'école. qu'on transportait, à l'époque qu'on a mis en place, dans les années, peut-être des années plus tard, un remassage scolaire, et 80% des enfants de l'école publique de Combré, étaient de Bel-Air. Donc, on trimballait, on faisait faire 10 km par jour, à 80% des enfants qui fréquentaient l'école publique de Combré. Alors là, c'est pareil, on a commencé à ramer au sein du conseil municipal. Ça n'a pas été facile, parce que les élus Combréens, ils voyaient ça d'un très mauvais oeil, très 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 mauvais oeil. Et on a réussi le transfert des écoles publiques de la commune qui était sur Combré, en commençant par la maternelle. Et c'est la maternelle qu'on a construite rue de la Prairie-le-Bas, d'abord, pour faire avaler la pilule, et après, quelques années après, malgré un vote à la limite, puisque je crois qu'il y avait une voix d'écart, les gens de Combré s'étaient mobilisés pour ne pas que le transfert des écoles publiques se fasse à Bélair. Et il y avait même des conseillers municipaux de Bélair qui se seraient bientôt laissés faire. Je pense qu'ils leur donnaient comme argument, mais enfin, peu importe. On a réussi le transfert des écoles publiques de la commune, sur Bélair, rue de la Prairie. Elles ont été construites en pré-fabriqués, parce qu'il fallait limiter les dégâts au point de Bucoup. Et après, on a construit le groupe scolaire qui est au point de la piscine. En fin de mandat, j'ai construit le groupe scolaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501